je suppose que ça on appelle ça un condensat lui il est placé là l'air rentre ici qui a été aspiré mécaniquement par ce ventilo là et il ressort par ici, donc l'air est beaucoup plus chaud donc elle prend de l'air dans la pièce qui est beaucoup plus fraîche obligatoirement puisque par la résistance qui est ici chauffe l'air pour sécher le linge à circuit fermé bon alors l'air est chauffé mais pour que ça fasse le circuit fermé c'est celui là, ce ventilo ce ventilo aspire l'air de ce sens là, ici qui passe par un filtre qui est là-bas voilà donc qui passe par un filtre c'est l'air qui est dans le tambour d'accord en entraînant l'air du tambour provoque une dépression et aspire ici là vous voyez et ça c'est branché là-dessus sur celui-là voilà c'est bien ça qui aspire l'air ici tac et ça c'était au-dessus qui aspire l'air là oh qu'est-ce que je vois un petit ressort wow inquiétant ça je ne sais pas où ça vient j'espère que ce n'est pas un problème donc le ressort il était là il était bloqué d'accord et donc l'air quand elle aspire donc ça fait non pardon que l'air arrive ici et passe je ne sais plus dans quel sens voilà non l'air elle passe comme ça donc elle arrive d'ici c'est le ventilo qui le pousse et passe là-dedans dans le condensat vous voyez voilà le condensat il est refroidi par l'air de la pièce de la de la burendrie là où il est logé l'appareil donc je me dis si vous voulez que ça soit efficace et que ça sèche plus longtemps il vaut mieux que la pièce soit fraîche mais pas chaud s'il fait 40 degrés dans votre pièce ça va être long pour sécher parce que pour qu'on puisse se débarrasser de l'humidité de l'air qui vient du linge humide que l'air a pris du linge humide et en passant là l'air vient sec et quand l'air est sec reprend l'humidité du linge par un circuit fermé il faudrait que l'air qui rentre ici soit plus frais possible voilà 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 donc il est judicieux parce que l'air qui arrive de la burendrie enfin quand ça chauffe un peu la pièce parce qu'elle jette la chaleur mais il ne faut pas que la pièce ça soit déjà chaude bon ok alors donc ici je vais nettoyer parce que c'était bouché c'est l'eau à l'arrivée ici donc l'eau s'accumule par le condensat elle passe ici et là vous avez une pompe qui se met en route pour envoyer de l'eau par ce tuyau qui arrive ici et le réservoir et le tuyau correspondent juste au dessus de ce petit trou celui-ci et le deuxième tuyau qui est là et bien c'est un trop plat si le réservoir déborde repart dans le réservoir et si le réservoir se remplit anormalement le petit bouchon monte et est arrêté par l'inturiteur vous entendez ? voilà pas le bouchon donc elle se met en sécurité cependant si le filtre n'est pas débouché enfin qu'il est bouché parce qu'on ne l'a pas nettoyé et l'air ne passe plus ce qui produit une surpression le circuit qui est fermé et un circuit fermé comme on appelle ça donc il serait ouvert donc il serait bloqué je veux dire ça c'est plus compréhensible donc il y aurait une surpression ici qui fait ce petit bouchon qui est là correspond il me semble ici ça doit être ça ce petit trou là ça doit être ça qui est derrière voilà il est mis là-dedans bon il doit prendre l'air quelque part du tambour peut-être que là c'est là-dedans parce que ça a l'air creux donc ça monte en pression et qu'est-ce qui se passe quand ça monte en pression ça pousse c'est une espèce de piston là là on peut le voir voilà et quand ça pousse apparemment ça provoque quelque chose je ne sais pas peut-être une entrée d'air mais je ne sais pas comment ça fonctionne et si l'air elle rentre dedans parce que c'est en pression passe dans un système électronique ici vous voyez le machin il y a une plaque électronique il doit détecter une surpression et paf mise en sécurité pour filtre bouché là vous avez la programmation qui est ici une belle carte Arduino non c'est pas une carte Arduino mais c'est pareil qui s'occupe de tout les gestions des sensors du moteur et puis de la porte ouverte ou fermée et ah ouais c'était ça le truc il faudrait que je regarde voilà bon comment j'ai plus que ça à nettoyer puis il faut que je remonte c'est bourré de vis mon dieu bon voilà j'ai presque tout nettoyé après il n'y aura plus que la partie de la pompe à nettoyer et puis on remontre à tout et je tiens à souligner que c'est un que c'est un sèche-linge qui a été fabriqué en France ou assemblé en France et je dis bravo parce que c'est du plastique qui est costaud j'ai démonté et j'ai aucun plastique qu'à casser dans les mains contrairement à les autres marques où ils doivent s'arranger pour que vous le démonciez ça casse tout seul c'est à dire que c'est robuste à l'assemblage à l'usine il s'arrange avec la chimie pour que le plastique sèche avec le temps et à ce moment là ça part en petits morceaux et donc si vous réparez vous vous retrouvez en plus de ça à commander des carters ou des bacs parce que c'est le plastique les genres de choses qui vous restent dans les mains là je suis vraiment content c'est la première fois que j'ai aucun problème la dernière machine que j'ai réparé c'est une machine à laver et j'ai eu du plastique qu'on cassait pour vous dire mais c'est pas la première fois que ça m'arrive mais là bravo les français vous avez fait du costaud et sincèrement pour un comment je dirais ça pour un moteur de 6 ans qui a tourné ils sont robustes leur moteur je ne sais pas si les autres modèles suivants pardon je ne sais pas sur les modèles suivants si ils ont continué à faire de la qualité il est peut-être possible qu'ils ont dû faire comme les autres faire quelque chose qui est moins robuste pour que ça soit changé pour raccourcir la vie du matériel pour un but commercial et il y a une grille voilà intéressant il y a une grille à nettoyer ici c'est même pas accessible que par le tambour il y a une vis là tiens tiens quelle surprise voilà j'ai démonté cette partie là vous vous rappelez il y avait le bouchon qui était ici je l'ai sorti et voilà le fauteur c'est balèze et c'est sale et merde et c'est c'est bizarre alors donc l'eau de passe par dessus ici donc c'est un bac d'écortation retour à la plomberie et là bon c'est dégueulasse je viens de m'apercevoir qu'il y avait une panne cachée le bouchon était très dur à remonter forcément comme je vous ai fait voir c'était rempli de une espèce de bouillabaisse de morceaux de textiles et de poussière reménagère et le bouchon il était coincé parce qu'il y avait un axe par en dessous un petit trou et vu qu'il était rempli de brun ben ça faisait ventouse regardez il est super libre il marchera beaucoup mieux donc c'était une panne cachée il y avait une panne ce qui veut dire que s'il était coincé il ne pouvait pas détecter que le réservoir était plein et de ce fait ça pouvait dégueuler d'ici enfin dégueuler oui dégueuler et couler sur la machine à laver qui était juste en dessous parce que le chestin j'étais posé au dessus de la machine à laver et il y avait longtemps que j'avais vu des traces d'eau et je n'ai pas compris pourquoi je viens de le découvrir bon c'est propre j'ai plus qu'à le remettre alors petit souci c'est que les câbles sont trop courts et ils avaient du mal à mettre le le boîtier dedans parce que ça c'est pas démontable j'ai bien envie de couper ouais c'était peut-être pas bien alors comment faire si je passe ça par dessus là comme ça voilà et pas que celui-là il nous embête voilà ça va être rock'n'roll alors pour démonter ça vous démonter avec une vis ok donc il y a une vis ici que je viens de démonter voilà et après c'est quitté à mon avis c'est pas fait pour que ça soit démontable par contre il y a des fentes là il est fort ils sont bouchés je pense qu'il fallait rentrer quelque chose le temps de vie ça passera pas mais peut-être une lame de couteau il faut que j'essaye n'essayez pas enlever de la plaque métallique j'ai essayé mais regardez voilà vous voyez il y a des ergots qui sont repliés donc la plaque métallique n'est pas démontable enfin tant qu'on l'enlève pas mais bon je vous déconseille pas d'enlever ça d'enlever la plaque métallique parce que ça vous pliez une fois deux fois et ça casse donc pas touche par contre une lame de couteau il faut que je le trouve je vais regarder négatif lame de couteau pas possible la grille cette grille elle va jusque dans le trou elle est moulée dedans par contre la seule façon de les enlever c'est d'appuyer comme ça je pars derrière vous voyez mais moi j'ai tellement appuyé vous voyez là il est fendu je disais aucun plastique ne casse c'est celui-là bon c'est parce que je voulais le nettoyer alors peut-être que en fin de compte il ne faut pas le démonter mais vous avez vu la crasse qu'il y a je n'ai pas le choix je viens d'espérer les grands morceaux là ou bien je le nettoie quand même alors pour le remettre voilà et j'allais faire une connerie il y a un cran ça va en dessous là comme ça tac et on bascule voilà on va tout seul d'ailleurs là il est passé alors j'ai alors j'ai fini par débrancher les fils parce que je vais finir par les casser le blanc il va ici vous voyez et les deux bleus en dessous de papier voilà ici ça ressemble à un thermostat ça sera mieux et puis je vais essayer de remettre le câblage à sa place parce que là il a tellement tiré dessus que j'allais voilà on tire un peu ça a mieux fait de le faire avant voilà maintenant il passe mieux là il faut que je mette les deux vis ici parce que j'ai plus d'accès une scie et l'autre là-bas ça dedans vu qu'il y a si vous voyez parce que là vous avez un cran comme ça donc il faut démonter le capot c'est le câble qui gêne il faut démonter le capot pour le passer dedans puis le remonter d'accord j'ai remis la courroie c'est pas je vais vous faire voir merde donc pour mettre la courroie il faut mettre le tambour ici collé d'accord et après vous le tournez vous le tournez avec la courroie et automatiquement vous passez par dessus ici et boum il se retrouve là ok en veillant à bien mettre ça de ce côté-là voilà ça c'est fait voilà on peut le mettre en haut mais le mettre en bas le truc et après un tout petit peu dur on fait pas grand chose il faut rentrer le tambour sur ses galets ici pour ça j'ai mis ça trop vite le condenseur enlevez le condenseur mettez un pied dedans une main là ici là vous voyez et une main ici vous levez et avec le genou vous poussez le plastique boum vous l'entrez dedans terminé là j'ai un petit souci c'est que quand j'ai fait tourner ce truc j'ai entendu quelque chose qui tombait ça m'embête de le démonter qu'est-ce que je fais il y a quelque chose de une petite pièce métallique qui bon normalement ça ça tombe pas la pièce métallique elle doit être quelque part là mais est-ce que ça va provoquer un problème non parce que comme je vous dis ce truc là ne tombe pas ça ça tombe pas donc il y a un truc métallique il se resterait là mais qu'est-ce que c'est et là je ne sais pas si on pourra le sortir j'ai commencé à dévisser pour savoir pour le sortir mais ouais on va bien voir alors j'ai dévissé ces vis alors c'est des vis comme ça vis filetée voilà je l'ai mis là d'accord l'autre il a démonté les défaits aussi voilà qu'est-ce qu'il se passe maintenant on va peut-être enlever ça apparemment j'ai vu que c'était bloqué ah oui vous voyez c'est un petit truc en fer il faut appuyer puis tourner et l'autre c'est pareil il faut appuyer dans les deux côtés et le tourner on va le sortir je l'ai sorti comme ça d'accord clac je vais me retrouver avec un axe ça m'embête ça m'embête histoire je ne sais pas où je vais aller j'ai eu une panne de batterie juste au moment que je voulais me faire voir tout est tombé donc j'ai dévissé le centre où il est c'est celui-là voilà vous voyez il y a une substance pour empêcher je sais qu'il s'en aille un coup de l'aspirateur et là ah ouais wow ouais d'accord je comprends pas de souci j'avais raison de le démonter quand même ouais ça ça vient de mes poches puis bon il y a des trucs puis là derrière vous avez la résistance chauffante si un jour c'est mort c'est ça qu'il faut changer et là je vois que le truc c'est ce bordel regardez il y a un bout de ferraille ici il n'est pas dans l'axe qu'est-ce que c'est de ça mais wow ben le trou n'est pas dans l'axe dans l'axe merde alors ben vous voyez bien il est collé il est tordu qu'est-ce qui lui est arrivé oh my god ah ben je sais ce que c'est oh merde c'est grave ben non parce que coup de bol ça ça devait toucher ça touchait là oh merde ça va être dur à redresser ça donc là la pote elle est tirée et là vous voyez elle a la gueule qui dort oh la vache et ça craint j'arrive à le redresser il faut que je tire dessus je ferai d'une pince pour le redresser bon ben c'est la troisième panne que je viens de découvrir ça vaut le coup tout nettoyer et puis tout vérifier voilà j'ai réussi à le remettre un peu dans le centre bon la résistance ça a l'air d'aller je vais la démonter la résistance parce que je vais voir pour le nettoyer parce que j'ai vu qu'il y avait une espèce de moumoute dedans ça ça me fait peur bon ben c'est pas compliqué à la démonter c'est deux vis une vis ici et une vis ici on voit la trace d'accord pour le passer ben là j'arrive pas ça fait un petit trou alors je vais redresser j'ai tiré un peu ce caoutchouc c'est pas un trou c'est une encoche voilà donc on peut la sortir voilà c'est vrai qu'une seule main désolé bon ben on va aspirer tout ça et puis les waouh waouh putain je reviens pas ça craint elle a dû se coincer là dedans un endroit je suppose que le trou un des trous doit être déformé bon là j'ai aspiré la pièce ici j'ai pris un petit bâton pour pousser la poussière j'ai vu qu'il y avait une vis sur le côté j'ai démonté et puis après je dis c'était tellement que je peux l'ouvrir mais j'ai renoncé parce que je m'aperçois que il y a des verrous comme ça et peut-être que je risque de le casser donc et aussi ça c'est très fragile ce genre de choses et c'est pas aucun bâton ne passez pas un bâton là-dessus parce que si jamais vous rapprochez un des trucs ou vous l'écarter puis ça pendre un peu ça risque de raccourcir la vie du chauffage attention donc là si on veut le démonter bah ça se voit bien ici vous avez un tout petit ergot métallique il suffit de le repousser et de tirer mais non 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 c'est pas la peine donc là j'ai regardé alors un truc à regarder sur ces trucs là voir si si les ressorts sont pas déformés et là on le voit dans le fond je sais pas si vous voyez il y en a il y a un rang déformé oh c'est flagrant oula ça a même touché la tôle voilà vous voyez pas regardez je vais pousser un peu voilà regardez vous le voyez là là bas ça c'est 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 bientôt une rupture donc en plus du condensateur je vais commander un chauffage parce que je suis sûr que ce chauffage là il va lâcher dans peu de temps vous voyez c'est peut-être dû quand le moteur s'est bloqué il a dû se rechauffer c'est possible bon alors je vais faire une photo de la plaque signalétique qui est ici pour que je puisse commander donc c'est une 230 watts 1200 watts 1000 watts voilà excusez-moi alors j'ai réussi à le redresser avec une pince à la force des bras maintenant il est centré il rentre dedans ok ce qui m'embête c'est que il demande d'être un peu plus il faut que je regarde s'il n'est pas bombé ah oui il est bombé voilà il est bombé donc il va falloir que j'appuie dessus il faut qu'il se rapproche il faut qu'il se rapproche là je l'ai redresser et la pâte aussi ici bon j'ai pas trop insisté parce que c'est du par-point non c'est des rivets et je ne tiens pas de faire sauter les rivets bon si on saute les rivets à l'occasion je peux mettre un autre rivet oui il va arriver pop puis c'est bon donc là il faudrait que j'appelle attention quelque chose vient de se produire c'est à dire qu'il y a une des fiches à force de manipuler qui s'est détachée et j'ai failli remettre le tableau de bord avec la fiche qui était partie ça aurait créé une nouvelle panne étrange et peut-être certainement désagréable il n'y a rien qui s'est décroché à vérifier et pas mettre ses doigts là-dessus qu'est-ce que j'ai en train de faire de bousculer un condensateur et peut-être provoquer peut-être des interférences souvent peut-être un concert-cuit tout est bien mis ok là c'est bon là je suis étonné que ça soit une vis comme ça parce que ça tombe dans le vide ça ne va pas être cette vis-là pourtant ça t'est déjà mis peut-être que c'est une erreur qui date depuis longtemps ah oui avant de remettre ça il faut que je vise tout le long bien entendu ces vis-là sont utilisés souvent pour visser du plastique à travers une tôle tôle plastique tôle plastique et les autres là les vis comme cela c'est tôle directement alors ici là par accident ici ça s'est déboité il faut que ça rentre dedans alors j'ai démonté là là le sac est un peu dessus puis je l'ai remis dedans comme ça sans démonter le reste là-bas et attention ici il faut bien appuyer pour l'emboîter vous voyez c'est un crochet ça il faut appuyer là et pousser je ne sais pas si vous voyez quelque chose voilà ici c'est le contacteur de fermeture de porte surveiller parce qu'un jour ou l'autre ça ne finira pas faire un défaut de contact quand vous remettez la plaque attention de bien remettre ce truc là dans le carré regardez voilà ça y est il est dedans ok et puis mettre la vis tout de suite ne mettez pas des choses ici comme je viens de faire j'étais obligé de démonter la plaque pour chercher pourquoi j'entendais un bruit ça c'était tombé dans le moteur c'est le truc c'est la résistance pour décharger le condensateur je parlais de vis cachée celle-ci il y a quelques minutes vous voyez là la vis elle est cachée il y en a deux celle-ci aussi elle est cachée bon alors pour mettre cette plaque alors j'ai été un peu trop vite il faut d'abord démonter ça encore et mettre la plaque et après remonter voilà normalement voilà comme ça et là logiquement il doit écraser le joint je crois ouais c'est ça voilà comme ça ça aplatit le joint c'est ça ? ouais c'est ça ok ça marche où ça passe devant je dirais plutôt que ça passe devant et là n'oubliez pas de mettre ça hein le sens là et mettre caoutchouc sur le petit cran là ça a un sens ça a un sens sens de sort ouais je voulais démonter pour savoir comment il fonctionnait mais j'ai pas eu le temps merde bon bah écoutez apparemment c'est ça le joint doit être passé par par devant pour que je regarde sur la vidéo parce que j'arrive pas à mettre la plaque je peux mettre la plaque si le joint est devant donc après voilà quoi ah ici ne cherchez pas je me rappelle il n'y a même pas la trace d'ailleurs il n'y a pas de vis un peu économie le goût de chandelle ça c'est pas propre ça il faudrait que il y a un coup de la mettre donc alors là j'ai raccroché la fermeture la charnière d'accord donc il n'y a qu'une vis le trou c'est pour le téton le petit téton comme pour en haut là j'ai marqué HO B bon ok des fois qu'on le mettrait à l'envers ah ouais une fois j'y fonctionne ça tourne mais il y a un petit problème écoutez et ça je sais ce que c'est c'est la toulle que j'ai redressée elle doit toucher encore voilà si un jour vous voulez démonter le le chauffage électrique qui est grillé derrière simple une vis là une vis là les deux vis ici deux vis ici enfin c'est derrière la barre ici là une flexibilité pour le sortir et le roulement tout ça vous êtes obligé de l'enlever regardez regardez un peu les vidéos précédentes là sur sur cette vidéo sur ce film vous allez voir comment on démonter ça et là vous le sortez sans être obligé de démonter les flaxes vous le dégagez là et vous le dégagez là sans problème d'accord j'ai remis le roulement j'ai l'enfoncé d'accord 3 elle s'en déconner ça touche je me rembole ça ah oui peut-être ça ça ne doit pas tourner c'est le centre qui doit tourner non c'est bon donc le roulement il est appliqué sur la tôle c'est ok ça on met ça là alors hop oh putain avec une main je ne pourrai pas ce n'est pas possible il faut que je il faut que je pousse le tambour pour le ramener ces deux trous dans les argots avec deux mains on y arrive facilement à le mettre dans dans le trou alors maintenant il faut que je visse merde ils sont passés je ne sais plus voilà ceux-là c'est tous les mêmes alors il n'y a pas à se tromper c'est tous les mêmes boulons qui va d'ici enfin un tiers fond ou boulon je vois ce que c'est bon alors il faut que je les visse là dedans ici le plus gros trou voilà c'est fait ok on va mettre ça alors ça c'est un peu chiant j'ai réussi à le faire comme ça voilà et en inclinant un petit peu voilà clac clac ok on le tourne et celui-là il met aussi les deux vis alors ce sont des vis des vis que je les ébouisons attention pour moi erreur c'est le même pas mais c'est celui-là pas celui-là ceux-là ils vont ici à ici waouh ils sont plus longs plus large mais même pas donc il faut que je démontre l'autre là-haut ah c'est malin quelques fois il peut mieux donner un petit coup de feu comme ça on a moins de problème main on va positionner ici vous levez et vous mettez le premier boulon ici et le deuxième il devrait suivre après peut-être mettre une autre main puis le lever un peu parce que là on voit qu'il est un peu plus bas mais ça passez derrière comme ça d'accord je le dis souvent quand vous mettez un boulon vous d'abord vous faites marche arrière vous attendez un petit déclic et vous vissez sinon vous le mettez si vous le mettez de travers vous flinguez tout et en plus de ça il faut que vous appuyez ici pour que le trou du boulon soit bien en face du trou de la tôle sinon vous pouvez le mettre mais ça finit par déjà éroder le trou de la tôle et le boulon en même temps ça flingue aussi voilà là vous entendez ce bruit rappelez-vous qu'à l'arrière au niveau du chauffage il y avait des tôles de tordu ça vient là-dedans voilà donc il va falloir que je commande la pièce je peux la changer parce qu'elle est tordue qu'est-ce que je peux faire pour la redresser ou peut-être faire sauter les rivets et remettre les rivets pop à la place bon bah ça sera pour le week-end prochain parce que là il est dimanche soir pas loin de 20h et je suis claqué voilà bah je suis fatigué quoi un week-end comme ça dur enfin bon c'est la vie je viens de trouver autre chose il y avait une fuite d'eau ici mais là ça ne le fait plus parce que le fait je n'ai pas de niveau mais la machine je vais les remonter comme ça parce que ici vous avez un bac d'eau en dessous vous savez le bac d'eau il est là et là j'ai vu qu'il y avait des gouttes ici je me suis posé la question est-ce qu'il n'était pas en pente et la flotte elle a passé par-dessus c'est fini tiens très bien on va voir ce qu'il se passe non c'est humide c'est normal voilà ou alors le joint ne fait plus joint ouais je vois de l'eau ici regardez vous voyez là regardez ça coule le joint n'est peut-être plus joint je l'ai nettoyer il faut que je voie c'est tout simplement ça et ça c'était pas il était comme ça à peu près donc des fois en tout cas ça coûte plus voilà il y a de la flotte c'est normal donc peut-être un problème de joint ou alors il était trop comme ça mais ça m'étonnerait plutôt un problème de joint